est ce que vous avez suivi certainement donc la comparution de ceci notamment moi je retiens une chose lorsque ce mauro et maman dit on a tout témoin que beaucoup ont qualifié chacun ce qui le concerne parfois de malade mental il ya même un avocat qui aurait demandé d'ailleurs de l'amener à l'hôpital afin que ça ce n'est pas à propos de ce mauro c'était plutôt à propos de d'une autorité tout à tout le temps pour moi autant pour moi tout le temps pour moi donc ça fait partie d'entre elles sont passées et justement justement merci pour la précision et ensuite la comparution de stocker qui n'est pas un témoin de moindre parce que celui qui était le ministre de sport au moment des faits sachant bien sûr que c'est le massacre et a été prépétée au stade du 27 août qui était à l'époque en tout cas une institution qui était sous sa la judicia de son de son département oui bien sûr le ministère de sport de la jeunesse et de l'emploi jeune oui alors il faut d'abord commencer par se nommer jolie c'est vrai que moi je suis tombé sur une des séquences de son de son de son témoignage et je sais ça m'a donné l'impression que sans lui faire un procès vraiment que il ne disait pas quelque chose de concret c'est-à-dire que je voyais le juge même lui demander et même les avocats au niveau du parquet demandait mais est-ce qu'il ya une preuve que oui c'est d'adix qui a perpétré mais il se bornait à dire que oui c'est d'adix qui a perpétré c'était pour protéger son pouvoir sur le président ils ont fait ça mais aucune série qu aucun élément et ça c'est extraordinaire ça a commencé depuis longtemps c'est à dire que on a vu il a suffi que tomba vienne lire la fatia ici pour qu'il emballe l'opinion et qu'on le présente déjà comment un héros et pendant qu'il est accusé de crime de contre l'humanité par un droit des crimes de massacres et tout ça et après c'est c'est qu'on on idéalise vite des gens parce qu'ils disent des choses peut-être qu'on veut entendre mais on se soucie pas de savoir si ce qu'ils disent là repose véritablement sur quelque chose moi c'est mon problème avec ce ce cette procédure là la plupart de ceux-là qui ont tout de suite et fait la une en passant à ceux dans ceux dans ceux qui sont dans cette procédure là ce sont des gens qui viennent faire des affirmations mais quand on leur dit est-ce que vous avez une preuve est ce que vous pouvez été sa part ça et ça ils ne sont pas capables de le faire c'est le cas de se nommer jolie c'était vraiment de la de la de du théâtre quoi je veux dire c'est du spectacle à mon à mon avis voilà maintenant après pour le monsieur de qu'on appelle de ceux de seront connus et l'une des recrues donc de calia effectivement à ce procès il fait partie de cela qui était le plus attendu en tout cas on voulait vraiment parce qu'on a tellement parlé de ce calia de ses recrues de calia qu'on voulait vraiment savoir qui étaient ces recrues de calia et que qu'ils comparaissent ça nous a aidé quand même même au niveau au delà du tribunal au niveau de l'opinion publique ça nous a aidé à lever un coin de voile sur ce mystère de calia ce mystère de recrue de calia et il nous a aidé à comprendre qu'à silence à version là aussi qu'il y avait dans ce recrutement là il y avait aussi à l'intérieur de ce recrutement il y avait de la ségrégation il y avait 3000 qui étaient destinés par exemple à venir prendre la révéler pour la garde présidentielle et que peut-être que selon son entendement quand même ce les gens parce que lui il dit qu'il a assisté à la scène ou quelqu'un a tenu la liste pour dire et donner les noms de ceux là qui devaient se déployer au stade du 20 septembre ça aide à comprendre un peu plus si il donne bien sûr des éléments de preuves à la cour mena pour le ministre il stockera il était ministre des sports mais sa comparaison a aidé à quand même remettre sur la table le débat sur l'effacement des preuves sur comment ils appellent ça techniquement mais selon eux et il ya des j'ai suivi l'intervention d'un avocat c'est notamment m bernard ça dissimile mono qui explique qu'il ya de la contradiction entre ce que le ministre des sports dit et dans et c'est qui est dans la déposition notamment du directeur national de sport ou quelque chose comme ça en cas quelqu'un qui avait la responsabilité directe du stade du 28 septembre parce que le ministre dit est le directeur du stade du stade non et ce n'était pas le directeur du stade justement mais le ministre dit qu'il est venu dix jours après les événements après après les événements après ça il ya de la contradiction entre ça et c'est que ce directeur disait qui selon qui c'est au lendemain que ils se sont déployés sur le terrain parce que pour les avocats il y a eu une manoeuvre après pour effacer les preuves c'est notamment l'intervention de de capes de l'entreprise de capes et qui aurait offert gratuitement au gouvernement fait la proposition de reconstruire de refaire parce que la guinée attendait un match qui finalement a été délocalisé je pense à accra ou ailleurs et donc là il ya un débat sérieux autour autour de la question une question d'une éventuelle tentative d'effacement des preuves on se serait précipité à aller effacer tout refaire pour empêcher que des enquêtes aboutissent à incriminer des personnes qui sont coupables voilà voilà ce que moi je retiens de ces trois passages là mais je m'appuie surtout sur ce premier passage celui de se nommer joli qui s'est limité qui s'est borné à des déclarations comme ça et les guinéens très souvent comme ça moi je je ne suis pas preneur de ces choses qui charme très souvent les gens et je rappelle ils sont qui sont très légers le cas de tumba par exemple vous avez vu c'est pas comment si vous avez vu comment on est passé d'un accusé comment il a il a drainé tout le monde au point que non mais c'est extraordinaire alors que le monsieur est accusé de faits qui sont graves il a fallu qu'il vienne lire la fatia aligner des choses raconter des comment l'armée fonctionne pour qu'il emballe toute l'opinion et les gens oublient derrière sa comparution il ya des femmes qui sont violées il ya des vies qui sont perdues il ya des uns qui n'ont pas encore retrouvé leurs proches je pense qu'il faut continuer à conduire ce procès avec beaucoup de sérénité et j'imagine que le juge lui et le tribunal ne se laissera pas distraire et qu'ils seront au moment venu tirer le vrai du faux à l'oeuvrer du faux oui bon